Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous propose donc de débuter cette journée qui se tient ici au pôle des langues et civilisations, cette grande journée de l'open access et je vous remercie d'avoir répondu présent pour ce moment que l'on veut à un moment d'échange, de débat, de questions réponses entre vous et les experts que nous avons invités aujourd'hui. Alors nous avons souhaité organiser cette journée parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui aucun chercheur ne peut ignorer la question de l'open access, quels sont les enjeux qui sont derrière et comment s'engager dans ce mouvement. Alors peut-être pour commencer, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec cette question, une petite définition, on en trouve de nombreuses des définitions, les intervenants dans la matinée vous en proposeront peut-être d'autres. Celle que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est l'open access comme la mise à disposition libre, gratuite, sans barrière, des résultats et des données de la recherche. Voilà, alors on reviendra donc sur cette notion tout au long de la journée et je vais essayer de vous dire assez rapidement pourquoi vous, chercheurs, chercheurs expérimentés, moins expérimentés et même débutants pour certains d'entre vous, pourquoi c'est important que vous connaissiez cette notion et ce sujet. Tout d'abord, comme vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi et depuis récemment, l'open access est entré dans la législation française. Le 7 octobre de cette année a été adoptée la loi pour une république numérique. Cette loi a été écrite par Axel Le Maire, secrétaire d'État au numérique. C'est une loi qui prévoit diverses dispositions sur la société et le numérique, les citoyens et le numérique. Ça va du traitement des données personnelles, des datas, à l'accès au numérique pour tous. Alors la recherche n'a pas été oubliée. Elle est présente dans cette loi, dans l'article 30 dont on vous reparlera. Cet article 30 qui donne le droit aux chercheurs de diffuser leurs travaux en libre accès selon certaines conditions, qu'on vous rappellera, évidemment. Mais c'est important parce qu'elle vous donne le droit de le faire dans des délais qui sont plus courts que certains éditeurs vous imposent aujourd'hui. C'est important aussi puisque l'inscription dans la loi est un geste politique. Alors s'il y a quelques années, l'open access était un sujet de militants, d'experts, mais aujourd'hui c'est un sujet qui concerne chaque citoyen et chaque chercheur en particulier. La deuxième raison pour laquelle l'open access vous concerne directement, c'est qu'en tant que chercheur, bien sûr vous faites des recherches sur vos domaines, vos disciplines, vos aires culturelles, mais vous passez un certain temps à chercher des financements. Et les financeurs sont très intéressés par cette notion de l'open access. La Commission européenne est par exemple, précurseur dans ce domaine. Actuellement, le programme de financement de la Commission européenne, qui est un programme pluriannuel et qui s'appelle Horizon 2020 ou Horizon 2020, oblige les chercheurs qu'elle finance à diffuser leurs articles en libre accès. On reviendra certainement là-dessus aussi. En France, c'est moins contraignant, on va dire. L'ANR ne contraint pas les chercheurs à déposer en open access, elle ne fait que les inciter, mais ça ne serait pas étonnant ni improbable qu'elle le fasse dans les années à venir. La troisième raison pour laquelle c'est important de maîtriser cette notion, et les chercheurs de l'INALCO le savent très bien aujourd'hui, c'est au niveau de l'évaluation. Alors ce n'est pas toujours très plaisant pour les chercheurs, mais l'open access est aussi aujourd'hui un critère pour évaluer les organismes de recherche. L'INALCO va être évalué en 2017 par l'HCERES, qui est l'autorité qui est en charge de l'évaluation des établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Et pour cette évaluation, seront prises en compte les publications des chercheurs qui sont déposées dans l'INALCO, qui est l'archive ouverte de l'INALCO. Voilà des raisons parmi tant d'autres, vous en entendrez peut-être d'autres au cours de la journée, qui font que vous allez être confronté, ou vous êtes déjà confronté, dans votre activité de chercheur à cette notion de l'open access. Alors derrière cette notion, il y a de nombreux enjeux, bien entendu, qu'on développera aussi ici. Parmi ces enjeux, on peut parler d'enjeux scientifiques. Tout d'abord, il s'agit de favoriser une plus large diffusion des résultats de la recherche, œuvrer pour que tout chercheur puisse accéder aux résultats de la science et faire avancer la science. Une science ouverte, c'est aussi une science plus rapide. Et ça, de quelques pays d'où l'on vienne et de quelques universités où l'on exerce. Il y a également des enjeux économiques. Aujourd'hui, le modèle économique des publications scientifiques est à bout de souffle. Vous avez peut-être entendu parler de bibliothèques qui se désabonnent de certaines revues, parce que les abonnements sont devenus trop coûteux. Donc c'est un réel problème pour les chercheurs qui ne peuvent plus accéder à la documentation scientifique. Mais il y a également des enjeux éthiques. Il s'agit aussi de réfléchir à une meilleure utilisation de l'argent public. Comme vous le savez, c'est la puissance publique, l'État, les universités, les collectivités, qui rémunèrent des chercheurs pour faire de la recherche, pour produire des résultats. Et c'est cette même puissance publique qui paye une deuxième fois pour accéder à ces résultats en s'abonnant à des revues. C'est un système qui nous paraît absurde, formulé comme ceci, mais ça fait quelques dizaines d'années que c'est bien le système qui est en fonctionnement. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion de réfléchir à une meilleure utilisation des deniers publics dans un contexte, on le sait tous, de restrictions budgétaires, de réduction des moyens, et il y a peut-être des financements à louer autrement. Alors moi-même, qui fais des formations à l'Open Access et à HAL depuis quelques temps maintenant, et mes collègues bibliothécaires un peu partout en France avec qui j'échange, sommes bien conscients des inquiétudes, des questions que vous vous posez, des questions notamment sur le temps que vous avez à consacrer à cela. Vous avez des charges d'enseignement, vous devez faire de la recherche, vous avez des charges administratives. Souvent, les chercheurs nous disent « Mais moi, je n'aurai jamais le temps de déposer mes articles, c'est trop chronophage. » Vous avez également des inquiétudes concernant le droit, les questions de droit d'auteur. Est-ce que j'ai le droit de déposer tel article ? Quel document ai-je le droit de diffuser ? Sur quel site ? Sur quelle plateforme ? Mais également, est-ce que mes droits en tant qu'auteur sont respectés si je diffuse mes textes sur Internet ? Ce sont des questions et des inquiétudes tout à fait légitimes. Et c'est aussi pour ça qu'on organise cette journée, qu'on a invité des experts pour en parler, pour répondre à vos questions. Et puis surtout pour vous rappeler que nous, les professionnels de la documentation, alors soit bibliothécaires, mais aussi pour ceux qui ont la chance d'en avoir, des chargés de documentation dans les laboratoires, dans les unités de recherche, nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche. Vous n'êtes pas seul, c'est notre rôle et notre mission de vous aider, de répondre à vos interrogations. Donc ce matin, pour essayer de remplir ce programme, ce long programme, nous avons deux tables rondes qui aborderont les deux grandes voies de l'open access. La première table ronde sera consacrée aux archives ouvertes. Elle sera animée par Benjamin Guichard, qui est directeur scientifique de la Vulac. Et interviendront Isabelle Léglise, Hugues Trigo et Benjamin Jean, qui se présenteront dans quelques minutes. Et la deuxième table ronde sera consacrée aux revues en libre accès, qui est donc cette deuxième voie de l'open access. Elle sera animée par Odile Ponta, qui est responsable d'études documentaires à l'Institut National des Sciences Humaines et Sociales, ou CNRS. Et interviendront également Christine Kosmopoulos et François Sinault, qui sont responsables de revues diffusées en libre accès. Je tiens à les remercier tout d'abord d'avoir bien voulu consacrer de leur temps pour échanger avec nous et avec vous aujourd'hui. Un temps de questions, évidemment, à la fin de chaque table ronde. Vraiment, n'hésitez pas. On fera aussi une pause entre les deux. Après le déjeuner, la plupart d'entre vous sont inscrits à des ateliers qui auront lieu dans les salles de formation de la Bulac. Vous avez reçu un mail avec les numéros des salles. Si vous ne vous souvenez plus, les listes sont affichées près des portes. Si jamais certains d'entre vous ne sont pas inscrits aux ateliers, mais veulent y assister, venez me voir à la pause au déjeuner et on essaiera de voir s'il y a des désistements ou s'il y a moyen de quand même vous inscrire pour profiter de ces ateliers. Voilà, après cette longue introduction, je laisse la parole à Benjamin Guichard et à nos premiers invités. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'il y aura du débat, des questions et que vous vous sentirez mieux informés, mieux armés et voire convaincus par l'Open Access. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?